Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il faut bien le reconnaître l'utilisation de Siri est très pratique si vous avez un iPhone ou un produit Apple, par contre les résultats ne sont pas forcément très pertinents. Et objectivement d'autres assistants comme Alexa, comme Google Assistant sont bien plus performants et je vous ai montré dans diverses vidéos précédemment comment par exemple utiliser Alexa depuis un iPhone assez facilement notamment avec un widget ou tout simplement utiliser Google Assistant avec les raccourcis Siri. Et donc l'idée dans cette vidéo c'est d'aller un petit peu plus loin avec ChatGPT et vous allez voir c'est pas plus compliqué, c'est assez simple, en quelques clics vous allez pouvoir intégrer ChatGPT dans les raccourcis. Alors si je demande par exemple à Siri quelle est la différence entre un canard mâle et femelle, voilà ce que je vais avoir, il va me donner cette information donc ça va me renvoyer sur un site internet et il va même pas le lire et ça ça m'énerve vraiment. Et si je fais la même chose avec ce raccourci qui va lancer ChatGPT, non seulement il va m'écrire le texte mais je vais lui demander de me le lire donc ça on va le voir juste après. Alors premier truc à faire, on va sur le site OpenAI, on va dans les infos qui se trouvent en haut à droite, on clique juste ici dans développeur et on va aller dans API référence. Une fois qu'on est là, on va descendre un petit peu et puis on va aller dans authentification et on va générer une nouvelle clé API donc on va dans API key, voilà juste ici et on va pouvoir se créer une autre clé. Alors moi je l'ai fait tout à l'heure donc j'ai déjà une clé. Et si vous n'avez toujours pas créé de clé, donc voilà à quoi ça va ressembler, donc vous cliquez juste ici, ça génère automatiquement la clé qu'on va copier. Dans la description, je vous mettrai un lien vers un raccourci, c'est celui-ci, il n'y a pas grand chose à faire. Vous allez dans cette partie où il y a écrit texte et vous collez tout simplement la clé qu'on vient juste de copier. Si je lance le raccourci, donc je vais devoir autoriser certaines étapes, donc bon ça je le fais, je vais lui dire tout simplement bonjour, ça réfléchit et voilà. Donc il me répond quelque chose, alors il me répond, il l'écrit en fait, il écrit la réponse. Mais moi ce que j'aimerais évidemment c'est qu'il me parle, c'est quand même un petit peu plus pratique. Je retourne donc dans mon raccourci et je vais tout simplement ajouter l'action énoncée, il n'y a rien de plus. Donc maintenant que j'ai mon raccourci, j'ai plus qu'à le lancer, voilà comme ceci. Quelle est la différence entre un canard mâle et un canard femelle ? Donc là il est en train de réfléchir, voilà donc ça va prendre un petit peu de temps. Et là donc j'ai bien le raccourci qui va me permettre d'énoncer la réponse. Alors il va tout d'abord me le décrire et ensuite je vais pouvoir écouter la réponse. Donc voilà la réponse et si je clique juste ici. En général, la différence physique la plus évidente entre un canard mâle et un canard femelle est leur apparence extérieure. Les canards mâles également. Et voilà donc rien de plus simple. Évidemment il faudra un compte ChatGPT pour récupérer l'API Key. Mais sinon c'est vraiment très simple, vous voyez en quelques secondes vous pouvez avoir votre petit raccourci. Et puis honnêtement la qualité des réponses n'a rien à voir avec celle des réponses fournies par Siri. Pour gagner du temps dans la description je vous mettrai le raccourci principal. Mais vous avez vu il n'est pas très long, c'est quelques actions et c'est fini. Voilà donc en plus de Siri, de Google Assistant, d'Alexa, vous allez pouvoir utiliser ChatGPT sur votre iPhone. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt.